salut les amis bonjour bonjour bon lundi la semaine commence avec une bonne nouvelle j'ai trouvé un tracker de raids donc le plus grand problème pour le moment quand il ya des raids c'est savoir ce qu'il ya tout près de nous d'après le radar de pokémon go et c'est pas terrible donc on rate plein de raids possible alors la solution elle est ici les amis je vais vous montrer tout de suite voilà voilà il est là le patron regardez cette adresse internet https 2 points slash slash jim hunter point com notez bien cette adresse je vais la mettre dans le descriptif peut-être de la vidéo sera plus facile pour vous autres vous aurez le lien direct pour la pour ce site c'est un site internet donc il n'y a aucun danger via vide niantic vous ne serez pas un spouffer c'est juste un petit tête pour trouver les endroits de raid donc ce n'est pas tricher c'est juste savoir où sont les arènes qui ont des raids alors les raids n'ont lieu entre 9h du matin à 9h du soir heure locale donc ça on ne savait pas exactement mais voilà donc les raids commencent à 9h le matin et finissent à 9h le soir donc ça c'est la première grosse information qu'on a grâce à ce site alors la couleur rose c'est pour les raids qui vont bientôt commencer la couleur orange c'est pour les raids qui sont déjà en cours vous avez vu qu'un raid commence ça dure à peu près une heure donc nous allons voir un peu plus loin avec ce site et des publicités bon ça c'est le prix à payer vous voyez que au dessus à gauche il ya un petit cadre et bien là vous pouvez taper le nom de votre ville dans la ville principale près de chez moi c'est pardon il ya la petite loupe à côté qu'il faut pousser dessus pour chercher et voilà il m'a mis la ville namur et vous voyez indiquer les arènes rouges les arènes bleus il n'y a pas de jaune les jeunes sont prêtes chez moi j'ai pas de bol donc vous voyez par exemple ici je vais cliquer sur celle là de mieux prestige de la reine 0 le raid va bientôt commencer ce sera un raid level 3 donc raid level ça veut dire niveau de raid pour ceux qui ne parlent pas anglais je vais vous expliquer donc au mieux vous voyez raid level c'est le niveau 3 red start le raid commence à 11h32 le raid fini à 12h32 et c'est bien la date du 26 parce que tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait les anciens raids sont encore indiqués mais c'est la couleur orange les raids qui sont terminés on va faire un autre exemple bon je veux prendre une arène bleue hop tu es mystique you raid level 2 donc un niveau un raid de niveau 2 le raid commence à 11h25 fini à 12h25 c'est super facile à utiliser alors en dessous il y a à droite gym historique c'est l'historique de la gym donc peut-être l'historique des anciens raids et à gauche get direction donc ça c'est pour avoir la route il va vous dire à partir de bon je clique plus ça a fait planter mon enregistreur donc à gauche il ya guet direction ça vous ouvre google maps qui vous donne l'itinéraire pour arriver jusqu'à cette arène c'est pas mal du tout vous avez compris les amis voilà ce qui vous reste à faire il ya rien installé c'est un site internet donc très facile d'utilisation même si c'est en anglais oui par exemple une arène jaune orange c'est un c'est une arène qui a fini hier voyez la date du 25 c'est les ans c'est les anciens raids tant qu'il n'y a pas une nouvelle est cette arène garde l'historique de l'ancien raid voilà allez on s'en refait un contenu aller au parc ça c'est le parc de namur par exemple que je vous parle souvent le parc louise marie mais cette arène ils ont mis celle ci c'est une nouvelle arène avant c'est un poké stop eh bien ici ça c'était l'arène qui avait déjà un raid de niveau 2 qui démarre à 12h36 je pense qu'avec ce système vous allez pouvoir organiser vos raids plus facilement pour ceux qui veulent faire plusieurs raids c'est vraiment chouette en plus vous savez voir le niveau donc vous savez sélectionner le raid qui vous intéresse voilà les amis j'espère que cette petite info spéciale papa pokémon vous a plu mais pas petit pouce bleu abonnez vous si vous l'êtes pas encore vous voyez c'est des infos c'est génial c'est génial c'est tout le temps comme ça j'essaye d'avoir toutes les meilleures informations pour vous aider à jouer à pokémon go yo alors à bientôt bonne chasse bon raid surtout bon raid